... Il semble certain que le phénomène de sécheresse, surtout estivale, sera plus fréquent et plus marqué que durant le XXe siècle. ... Il faut qu'on se pose des questions, parce qu'on aura des problèmes d'eau avant d'avoir des problèmes de pétrole. Le monde de l'eau open bar, c'est fini. Un été sans précédent, deux canicules successives, quatre mois quasiment sans pluie, ou si peu, trop peu. Le limousin était en première ligne, retour sur une période sous tension. La Creuse en alerte sécheresse depuis hier, ainsi en a décidé la préfecture. Les précipitations sont de plus en plus aléatoires, des fois en excès, des fois en manque. Il va vraiment falloir se poser la question de la gestion de la ressource d'eau. Depuis plusieurs semaines, les spécialistes s'interrogent, car le débit de la Vienne n'est pas au mieux. Or, l'eau est vitale pour le refroidissement des réacteurs. Nous sommes sur le fil du rasoir en permanence, à veiller et à surveiller qu'il y ait de l'eau en quantité suffisante dans les réseaux. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça marcher les pieds au sec dans la glane, ici, à Saint-Privat. Pourtant, normalement, on est là dans une station de captage finie. Désormais, c'est par camion que l'eau arrive ici. Le phénomène n'est pas nouveau, c'est son ampleur qui inquiète. Le déficit en eau remonte bien au-delà du printemps dernier. On se rend compte, en regardant cette carte, que sur l'est de la région, on a un déficit qui a atteint quasiment 40% sur l'année 2019, entre le 1er janvier et le mois de septembre. Et en plus, on avait eu un automne et un été 2018 qui avaient été très sec, ce qui a entraîné cette sécheresse très marquée. Mais comment expliquer que le limousin soit la région française la plus touchée ? La raison provient de la nature de son sol, constituée il y a plus de 300 millions d'années. Donc plus de 93% de la surface de limousin est constituée de ce qu'on appelle le socle. Donc ce sont des roches cristallines de type granite. C'est la nature même de ce sous-sol qui fait que lorsqu'il y a des précipitations, eh bien en fait, on a un phénomène principalement de ruissellement vers les cours d'eau, au détriment de la filtration vers les eaux souterraines. Dans ce contexte, l'impact de la sécheresse sur les écosystèmes a été considérable. Et ses effets, à long terme. L'étang des Landes, en creuse, plus vaste pièce d'eau naturelle de la région, avec 100 hectares, a quasiment disparu. L'absence de courant, la baisse de niveau, la montée de la température, la baisse de l'oxygène, c'est de la mortalité psychale. Ça, c'est ce qui se voit, c'est ce qui va capter les esprits. Mais derrière tout ça, on va avoir des développements d'algues, des développements de cyanobactéries, qui sont parfois démontrés comme toxiques. Donc on a vraiment un écosystème qui évolue complètement. On a vraiment un changement, un changement d'état, un changement de faune, du plus petit au plus grand. La tombe billée, l'eau, cet or bleu, est à l'origine de toute vie. Voici les sources de la Vienne. Sur ce plateau de mille vaches naissent aussi le Cher, la Creuse, la Corrèze, la Vézère. C'est grâce à cette multitude que le Limousin a gagné son rang de château d'eau de la France. Ici, chaque goutte file vers sa destinée. Mais désormais, quelle est-elle ? Guérée, 13 500 habitants. Fin août, il ne restait que trois mois d'eau potable disponible. Pas plus de 100 jours avant que les robinets ne soient à sec. Il a fallu prendre des mesures d'urgence. On en a trouvé deux, deux solutions d'urgence. D'abord, notre base de courtille qui est ici, avec une usine de traitement à proximité, mais qui devait être réadaptée, remise aux normes. Et ensuite, on a trouvé un réservoir d'eau au Maupuis, à côté où il y avait 25 000 m3 d'eau disponible, de l'eau de source. Et le maire de la commune m'a autorisé à aller la chercher. Donc on a ramené les camions de citernes, on a préparé les pompes et on était prêts à agir. Les pluies des dernières semaines ont apporté un sursis, un répit momentané. Mais demain, qu'en sera-t-il ? Car le dérèglement climatique est en marche. Inéluctable. On n'a pas de signal sur la quantité de précipitation au niveau de la région pour les années à venir. Elle devrait rester à peu près constante. Par contre, c'est sa répartition dans l'année qui pose problème et qui pose question. On devrait avoir des périodes estivales souvent sèches et des périodes hivernales souvent arrosées. Alors, comment affronter à l'avenir l'alternance de ces saisons sèches puis humides ? Une commune comme Guéret doit dès maintenant l'anticiper, trouver des solutions pérennes. L'option de l'interconnexion entre les communes est envisagée. Il y a un plan qui existe, les choses ont été tracées, il est possible de connecter. Il y a une partie qui se fait grosso modo allant de Bourganeuf à Guéret sur une autre rivière qui s'appelle le Torion. C'est une bonne idée, mais ça demandera du temps, c'est compliqué, ça demandera de l'argent. Mais moi, je ne veux pas m'abriter derrière les problèmes d'argent, je l'ai dit. On ne peut pas dire qu'on ne le fait pas parce que c'est un problème d'argent. Il faudra trouver les solutions, même si ça coûte. Et compter sur ce principe de solidarité hydrique, autant que financière. La totalité du plan, c'est autour de 100 millions d'euros quand on regarde tout. Ça ne va pas se faire en un an. Là, on est sur des solutions à 10 ans. Imaginez qu'un jour, on dise qu'il n'y a plus d'eau au robinet. Ce n'est pas possible. Normalement, tu les avais qui étaient en alerte ou pas. Nous voici à Limoges, au sein d'une start-up dédiée à la cause. L'incontournable transition hydrique. Elle accompagne communes et entreprises dans leur gestion de l'eau. Une expertise qui est claire sur les enjeux à venir et notamment, au-delà de la quantité, la qualité même de l'eau. Pour avoir de l'eau potable, il vous faut de l'eau potabilisable. C'est-à-dire qu'ils respectent au départ certaines normes. D'accord ? Et si l'eau, par exemple, est trop polluée, on vous dit oui, vous avez de l'eau, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'eau potable. D'accord ? Donc vous voyez que toute cette partie-là, en fait, on ne peut pas dissocier quantité et qualité au niveau de l'eau, tant pour les usages humains que pour le milieu naturel. Voilà. Et pour répondre encore plus directement à la question, il n'y aura pas d'activité humaine, ni de vie, ni quoi que ce soit, s'il n'y a plus de milieu naturel. C'est clair. Le milieu naturel, l'activité humaine, tout est intimement lié. La sécheresse touche donc en premier lieu les deux plus gros consommateurs d'eau avec les villes, les secteurs agricoles et industriels. Cette fromagerie consomme 700 m3 d'eau potable, 6 jours sur 7. Elle fabrique ainsi plus de 9000 tonnes de fromage à l'année. Une production destinée à la grande distribution. Eh bien, depuis le début de l'année février à peu près, on a commencé à manquer de l'eau. On manquait de 100 m3 d'eau par jour. Et jusqu'à aujourd'hui, on a transporté 12 000 m3 d'eau pour pouvoir compenser ce déficit. Coût de la facture, 50 000 euros et un prix du m3 multiplié par 8. Il a donc fallu réaliser des économies d'eau, à commencer par le nettoyage des cuves. Alors la première solution que l'on a trouvée, c'est d'essayer de faire des économies, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, c'est un process de nettoyage un peu différent avec une récupération d'eau de dernier rinçage qui serviront au premier rinçage. Avec ce système-là, on va économiser 50 m3 d'eau par jour. Mais ça en coûte, c'est entre 80 et 100 000 euros, cuverie, tuyauterie. Ici, l'eau provient de deux communes et de quatre forages désormais insuffisants. L'entreprise a prospecté et trouvé de nouvelles sources d'approvisionnement à proximité. Des forages en phase de test. Je commence par contrôler la hauteur d'eau dans le forage pour voir s'il baisse. Et comme il ne baisse pas, je continue à pomper à 8, 9 m3, quitte à augmenter un peu pour voir si le niveau d'eau baisse. Mais face aux perspectives à venir, est-ce bien la bonne solution ? Jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop de problèmes, on ne se compliquait pas l'existence, on a de l'eau, on s'en sert. C'est évident qu'aujourd'hui, on se pose d'autres questions. Donc on réduit la consommation, on fait des économies, on pense à traiter de l'eau, à la filtrer pour pouvoir prendre de l'eau qui n'est pas potable et la rendre potable. Et après, on envisagera le recyclage. L'eau est un bien commun. Sa raréfaction contraint à une prise de conscience de tous. Le monde agricole est en première ligne. Sur cette exploitation, 11 jeunes paysans, ingénieurs agricoles pour la plupart. Ils ont créé depuis 4 ans un nouveau modèle économique, une ferme collective. Elle génère 11 salaires au lieu d'un auparavant. L'exploitation est à taille humaine. 90 hectares, dont les 3 quarts en pâturage et zone humide. Le cheptel bovin, qui fournit lait et viande. Une quarantaine de bretonnes, pinoires. C'est une race qui est extrêmement rustique. Et elle a la caractéristique de revaloriser très bien les fourrages pauvres. Donc en fait, elles vont manger de l'herbe de nos prairies permanentes et humides. Ces prairies humides, elles sont notamment assez salvatrices pendant les périodes de sécheresse. Parce que c'est le seul endroit où on va trouver de l'herbe. La deuxième caractéristique de cette race, c'est que c'est une race mixte. Donc elle va être aussi intéressante pour produire de la viande. Et du coup, on va garder nos mâles qu'on va castrer et qu'on va engraisser pendant 3 ans uniquement à l'herbe. Donc là, on va vraiment être détaché de la production de céréales et du système maïs. Et grâce à ce système, on a vraiment une dépendance très faible par rapport à l'eau. La production est multiple. Maraîchage, viande, fromage, pain et bière. Le tout en bio, produit, transformé sur place et commercialisé en circuit court. Une réflexion globale née d'une prise de conscience. Aujourd'hui, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un changement des pratiques. Et pour ça, ça va aller dans l'utilisation de semences paysannes qui sont adaptées à des périodes de sécheresse. Ça va être aussi dans certaines pratiques des cultures intermédiaires fourragères. Mais ça va aussi dans la diminution de la taille des troupeaux. Ce qui est important de comprendre, ce n'est pas uniquement un choix du paysan. C'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement derrière des politiques pour ces changements de pratiques. Ça, c'est clair et net. Préserver cet or bleu, un défi inéluctable. Car il semble que demain a déjà eu lieu cet été. On voit que le phénomène qui est en train d'arriver est de bien plus grande ampleur. Et il arrive à bien plus grande vitesse que tout ce que l'on avait imaginé. Et donc, les petites solutions de « je fais la chasse aux fuites », « je fais un meilleur réglage » et compagnie, c'est hors d'échelle. Jusqu'à présent, l'eau était entre guillemets quasi gratuite et ça ne sera plus le cas. Il va falloir faire avec. Ça veut dire qu'il va falloir changer parce que ce n'est pas l'univers qui va changer pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.